La parole de Dieu On ne peut pas avoir la foi, à moins que ce soit dans une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, et aussi que la parole ne vient jamais toute seule. Il faut savoir la recevoir dans son accompagnement. Dans les autres émissions, si vous avez manqué ça, allez voir ça, parce que c'est très important. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « mais ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas ». Des fois, c'est comme une recette. Si tu n'as pas tous les ingrédients, ça ne donne pas le même résultat. Donc ça, c'est la même chose. Aujourd'hui, la différence dans savoir écouter, Dieu nous dit « faites attention à ce que tu écoutes ». Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. « Fais attention à la manière que tu écoutes ». On a parlé de ça. Voyez-vous comment c'est important. Je pourrais beaucoup expliquer de choses comme « vous êtes héritier et tout ce que vous allez recevoir va être par l'écoute ». Donc, si vous ne savez pas comment écouter, vous m'en passez à côté de votre héritage. Je veux parler. La parole doit habiter quelque part. Elle a de l'effet seulement si elle est à un endroit spécifique. La même parole peut être dans différents endroits. Si elle n'est pas à le bon endroit, elle ne produira pas ce qu'elle doit produire. Portez attention maintenant. Regardez bien. La Bible dit qu'il faut que ce soit dans le cœur. Alors, le cœur, ce n'est pas l'organe ici qui pompe le sang. Le cœur, dans la Bible, veut dire l'être, vous, vous-même. Et pour la meilleure description qu'on trouve, c'est dans 1 Thessalonicien 5, 23, qui dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, et il mentionne l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et il dit, c'est lui qui le fera. Quel encouragement! Dieu ne vous demande rien qu'il ne vous a pas donné auparavant. Donc, soyez, que Dieu vous aide à découvrir ce que Dieu a mis en vous pour que vous puissiez répondre à l'appel de Dieu de la bonne façon. Mais, chaque fois que l'on parle de la venue du Seigneur, il y a un désir de sanctification. Chaque fois qu'on parle de Jésus, il y a une sanctification pour être avec lui. C'est le désir, ce n'est pas le désir pour avoir plus des choses du monde, mais c'est pour avoir plus de Jésus. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais pour comprendre, ton esprit, quand tu acceptes le Seigneur, dans ton cœur, dans ton esprit, ton esprit est né nouveau. Connecté avec Christ, tu deviens une nouvelle création immédiatement. Mais comment se fait-il que tu fais encore des erreurs, tu peux t'éloigner, tu peux faire plein de choses qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est parce que l'autre aspect, c'est ton âme. Ton esprit communique avec Dieu. Ton cœur communique avec Dieu. Mais ton âme, qui est, si je résume un peu, tes pensées, tes sentiments, tes émotions, te rend conscient de toi-même. Et c'est pour communiquer avec toi-même. Et je vais te montrer tout à l'heure, expliquer ça davantage, ce que ça veut dire communiquer avec toi-même. C'est pour une conversation à toi-même. Le troisième, naturellement, c'est le corps. Et la Bible nous explique que le corps est la maison dans laquelle mon esprit et mon âme habitent. Et que c'est ce que les gens voient. Donc, la façon que je me perçois, moi, c'est par mes intentions à l'intérieur. Mais ce n'est pas ce que les gens voient de l'extérieur. Ils voient ton corps et tout ça. J'espère que vous avez saisi cette partie-là. Alors, ton corps est comme une maison. C'est pour ça que la Bible appelle un temple du Saint-Esprit. Paul dit que tu sois irrépréhensible devant Dieu. Et ce qu'il veut dire par là? Dans ta relation avec lui, c'est par l'esprit. Dans ta vie intérieure, c'est avec ton âme. Dans ta vie sociale, c'est avec les autres. En d'autres mots, le Seigneur veut que tu sois sanctifié par cette relation-là. Parce que la relation avec toi-même, la relation avec les autres. Trois sortes de relations avec Dieu, avec toi-même, avec les autres. Le corps, les autres, ton âme, toi-même, ton esprit, Dieu. Maintenant, le cœur, c'est l'esprit qui est né. Tu es créé à l'image de Dieu. On recrée toujours selon la nature que l'on a. Parce que Dieu, nature divine, il t'a communiqué sa nature. Mon âme doit être renouvelée. Mon âme, mes pensées, mes sentiments, mes émotions. Pourquoi? Ils ont été éduqués par le monde. C'est des expériences passées. Pendant que je n'étais pas un enfant de Dieu, j'étais dans les ténèbres. Donc, il faut que la parole de Dieu me rééduque. Il faut que je la prêche, je la reçoive et qu'elle vienne me remontrer comment penser, comment réfléchir, la logique différente. Le corps doit être assujetti. Parce que le corps aussi a des passions, a des désirs. Et il doit être tenu assujetti. Donc, l'esprit est né, l'âme est renouvelée, le corps assujetti. J'espère que tout le monde a saisi ça. Alors, l'âme, l'intellect, l'émotion, le sentiment, le raisonnement. C'est important parce que c'est l'expression. C'est par l'âme qu'on donne l'expression de nous-mêmes. Mais la Bible nous montre des versets qui nous expliquent davantage. Par exemple, dans Isaïe 26, verset 9. Le prophète s'écrit, « Mon âme te désire pendant la nuit. » Ensuite, il dit, « Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Il identifie l'âme et l'esprit comme étant des activités différentes. Ou Elisabeth qui rencontre Marie. Dans Luc 1, verset 46, Marie, il dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu. » Alors, comment distinguer? Rappelez-vous, la parole se sépare entre l'âme, le corps, l'âme et l'esprit. Il fait une distinction. Et on le voit dans la Bible. Même Paul, lorsqu'il écrit, un Corinthien 14. Il dit, « C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir l'interprétation. » Pourquoi? Il dit aussi, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérieure. » Ouah! Là, il faut rentrer vraiment. Vous devez essayer de comprendre. Pourquoi Dieu dit, « Esprit, âme et corps. » Parce qu'on rejoint, par notre corps, les choses matérielles, par notre âme, les choses psychiques, par notre esprit, les choses spirituelles. Donc, si la parole que tu reçois n'est pas à la bonne place, elle ne peut pas produire les bons fruits. David parlait à son âme. Il dit, psaume 43, verset 5, « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme? J'ai mis-tu au-dedans de toi. Espère en Dieu, quand je te louerai encore. Il aime au salut, mon Dieu. » David se rappelait, se prêchait, si on veut. Et il se disait, « Pourquoi je suis découragé? Qu'est-ce que j'ai là? Pourquoi je me sens comme ça? » Êtes-vous déjà passé cette épreuve-là où vous vous posez la question, « Pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? » Restez avec moi. Pour comprendre, avez-vous déjà dit, « Je me disais aussi. » Aviez-vous déjà dit cette phrase-là? « Je me disais. » Alors, comment tu te disais, « Je, c'est toi. » « Me, c'est toi. » Et celui qui écoute, celui qui parle, « Je, parler à me. » C'est qui? C'est toi. Donc, la complexité, on appelle ça une réflexion. Je me parle. Je me prêche. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'autres pour les décourager. Ils se découragent eux-mêmes. « Je ne suis pas bon. » « Je ne suis pas bonne. » « Je n'ai pas réussi à faire ça. » Ils se parlent. Ils n'ont pas appris à se parler. La vie de l'intelligence n'est pas renouvelée. C'est pour ça qu'on parle du renouvellement cette année et je vais vous en parler davantage. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Taxé à quelqu'un que vous avez compris. Saluez les uns les autres. Encouragez-vous. Cette conversation est très importante parce que ça va t'influencer. Je vais vous montrer ceux qui ont réfléchi de cette façon-là. Dans Luc 12, verset 17, le riche était préoccupé par les richesses qu'il avait, par les greniers qui étaient dans l'abondance. parce qu'il écrit dans Luc 12, verset 17. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattirai mes greniers, je bâtirai le plus grand, j'amasserai toutes les récoltes et tous mes biens. » Et il dit au verset 19, « Je dirai à mon âme, mon âme, tu as bien travaillé, pardon, tu as beaucoup de biens en réserve, excusez-moi, pour plusieurs années, repose-toi, mange, boire, réjouis-toi. Mais Dieu dit une autre chose. « Insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. » Il n'a pas oublié Dieu. Dans sa conversation avec lui-même, il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait pas ce que Dieu veut. Non. « Ma richesse, moi. » Là, regardez dans Luc 12, 45, le serviteur dit dans l'œuvre qui était là, verset 45, « Mais si je, si ce serviteur dit en lui-même, voyez-vous, mon maître d'art d'avenir, il résonne. Il se met à battre ses serviteurs et ses servantes, à manger, à boire, sans livrer. Sa destruction, c'est sûr, arrive. Mais comment il est arrivé là? Comment il a, parce qu'il a fait une réflexion, il s'est parlé à lui-même. Qu'est-ce que tu te dis, toi? Est-ce que tu t'édifies ou est-ce que tu te décourages quand tu te parles? Est-ce que c'est pour t'encourager ou critiquer, murmurer ou glorifier? Dieu peut changer tes murmures en louanges, tes critiques en adoration. ça, c'est la preuve d'un renouvellement. Regardez encore dans Luc 15, verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit, je parle du jeune homme qu'on appelle, dans Luc, qui était parti loin de son père, le fils prodigue. la Bible dit, il se dit, il parla à lui-même. Et on se parle constamment toute la journée. Combien de mercenaires sont chez mon père, ont du pain en abondance et moi, je suis ici dans la faim, je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un des mercenaires et il se lèva et il allait vers son père. C'était la réflexion. Quelle est votre réflexion? Comment vous pensez? Je vais m'approcher de Dieu. Voyez-vous, le résultat de la réflexion, c'est un reflet. Quand vous écoutez vous-même, est-ce que vous êtes édifié, est-ce que vous êtes, vous vous exhortez, mon âme, tu vas aimer, tu vas te soumettre à la volonté de Dieu. Comment vous vous parlez? Lorsque tu entends la parole de Dieu, ça dépend de ton cœur, la réaction va dépendre de ton cœur. Faut-il faire attention parce que la réflexion peut t'influencer par Dieu, ce qui est bon, mais elle peut t'influencer par l'ennemi aussi. Quand c'est négatif, ça ne vient jamais de l'ennemi. Fais attention parce que la parole, c'est toujours, ce que tu es, interprète ce que tu reçois. Regarde bien. quand tu es complexé, quand l'ennemi a réussi à te complexer, tu te ressens condamné, tu entends quelque chose, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu t'aime comme tu es, bien sûr qu'il travaille à te transformer, mais son amour n'est pas basé sur ta performance. Il aime qui tu es. Quand tu entends les promesses de Dieu, est-ce que l'ennemi vient te dire à toi, tu n'as pas assez de foi pour recevoir, ou encore, tu n'es pas trop importante, tu n'es pas assez importante. tu es moins importante que les autres parce que tu en fais moins que les autres, ou encore, tu n'as pas tel don de l'esprit, ou telle habileté, ou tu ne sais pas jouer un instrument, ou chanter. À cause de ça, il te veut te faire sentir moins que d'autres. C'est faux. Satan veut toujours te faire soit un complexe ou orgueillir. Et il fait ça en utilisant la comparaison. Il veut te faire comparer un, comparer-loi, est-ce que tu fais ça? Tu es porté à te comparer au lieu de juste élever Jésus, dire Dieu, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Ou, tu écoutes la parole de Dieu et tu as manqué. Et tu penses que tu ne mérites pas l'amour de Dieu, tu es moins que les autres parce que tu as manqué. C'est un mensonge. On a tous manqué. Tout le monde, moi, vous, l'autre, tout le monde a manqué. Pourquoi? Parce que Dieu seul est parfait. Alors, on n'est pas dans ceux qui accusent parce que lui a manqué, parce qu'on sait que nous-mêmes, on a manqué. On est là pour encourager à se lever. Quelqu'un dit, tomber, c'est humain, se relever, c'est divin. Alors, seulement Jésus est grâce à son sang et sa grâce qui nous pardonne et permet qu'on puisse continuer. Et aujourd'hui, le sang est disponible pour vous. Le pardon est disponible pour vous. Ne restez pas par terre. Relevez-vous et attendez-vous au Seigneur. Alors, quand tu reçois la parole, fais attention qu'elle n'aille pas juste dans l'intellect, que ça ne devienne pas juste une connaissance, mais ta parole que tu reçois, tu dois avoir ouvert ton cœur pour qu'elle rentre dans le cœur. Sinon, quand tu la reçois ici, elle est bloquée immédiatement. Elle est mise comme une étude, une belle chose. Mais la réalité, c'est qu'il y a une gaie spirituelle. Pendant que je vous parle, l'ennemi aussi parle. Quand la parole de Dieu est prêchée, l'ennemi vient. La Bible dit, quand le sommet vient, l'ennemi vient pour enlever la semence. Pendant que je vous parle, l'ennemi veut vous distraire. Peut-être qu'il arrive quelqu'un chez vous, il vous parle, il y a d'autres choses, d'autres pensées qui viennent. Il veut vous enlever parce qu'il sait que lorsque la parole est en vous, vous devenez puissant avec l'esprit de Dieu pour renverser. Vous avez la puissance sur toutes les puissances de l'ennemi. Recevez-le maintenant. Reçois-le. Alors, c'est pour ça que quand tu écoutes, tu dois faire attention parce qu'il y a plein de choses qui veulent t'empêcher de devenir un avec la parole, de mettre ta foi et de le recevoir dans ton cœur, pas dans ton intelligence. Dans ton cœur. Regardez le verset 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes dans les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, il y a des... Quand je prêche, il y a des forteresses qui sont à l'intérieur dans nos pensées, dans notre raisonnement, qui veulent catégoriser la parole de Dieu et la raisonner. Par exemple, si Jésus marche sur les eaux, c'est impossible. Dieu va guérir. C'est impossible. Dieu va te délivrer. Ah, mais comment Dieu va faire? Voyez-vous, il y a un raisonnement qui bloque tout ce qui est surnaturel. Est-ce que le raisonnement est là chez vous? Vous avez de la difficulté à recevoir parce qu'au lieu de recevoir la parole dans le cœur et mettre la foi en lui, vous la recevez dans l'intellect et vous mettez plein de position du raisonnement. Regardez. Nous renversons le raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous emmenons toutes pensées captives dans l'obéissance de Christ. Je vais vous parler de ça. L'obéissance de Christ ici n'est pas emmener vos pensées à obéir à Christ seulement. La Bible dit emmener vos pensées captives à l'obéissance, pas votre obéissance, son obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, par son obéissance, s'est offert à Dieu pour vous. Donc, tout ce qui arrive à vous, vous passez par son obéissance parce que Jésus a obéi par la croix. Il m'a donné sa grâce. Par la croix, il me pardonne. Il me relève. Il m'a donné son esprit. Son obéissance est devenue ma bénédiction. C'est devenu mon obéissance à Dieu. Alors, la Bible dit nous sommes prêts à prendre toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète, en d'autres mots, même à l'Église. il faut avoir aussi quelquefois des, comment est-ce qu'on appelle, nous sommes prêts à venir et de dire non, il faut régler ça comme ça. Alors, maintenant, faites attention. Un autre ruse que l'ennemi fait, écoutez-moi bien ici, c'est quelquefois on croit que l'on reçoit la parole, mais la réalité, c'est qu'on choisit, c'est comme un buffet. ça fait une différence entre se servir Dieu et se servir de Dieu. Alors, c'est quoi la différence? Se servir de Dieu, c'est lorsque je prends la parole et là, au lieu d'apprendre à mon esprit, tout ça, je prends la parole et je choisis, je choisis ce verset-là, ce verset-là, je saute par-dessus celui qui parle sur le charge de sa croix, non, sanctifié, non, consacré, non, ok, bénédiction, Dieu va me bénir. Ça, c'est se servir de Dieu, c'est prendre, c'est choisir ce qu'on veut croire. Non, l'enfant de Dieu, il prend toute la parole, se soumet, il sert Dieu et non pas il se sert de Dieu. Mais c'est un truc, c'est un piège de l'ennemi à penser que je suis correct parce que regarde, je prends la... Non, non, tu choisis des promesses mais il y a d'autres, tu ne peux pas rejeter une partie puis choisir une autre partie. Alléluia, j'espère que quelqu'un comprend quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? C'est important d'écouter l'esprit. Dans toutes circonstances, écoutez, l'esprit, quand elle vient pour la parole et recevoir cette parole dans le cœur qui est l'esprit, parce que ça prend l'esprit pour recevoir l'esprit, pas dans la tête, mais dans le cœur. Et qu'elle prenne sa place comme Seigneur. quand on entend prêcher, on passe par-dessus le prédicateur, les faiblesses, les défauts, les problèmes. On écoute qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi. Donc, j'ai prié pour avant, par le Seigneur, parle-moi, 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 et là, je reçois Dieu. L'autre chose, c'est à travers l'autorité déléguée. Pourquoi il y a des autorités? Pourquoi on fait prier pour l'autorité? Parce que l'autorité déléguée, la Bible dit, s'il vous écoute, il m'écoute. S'il ne vous écoute pas, il ne m'écoute pas. Pourquoi? Parce que c'est appointé de Dieu. Ou encore, écoutez votre conscience qui est renouvelée par la parole. C'est-à-dire, j'ai lu la parole, elle a changé ma façon de penser. Et maintenant, elle peut me conduire dans la vérité. La dernière, c'est à travers les circonstances qui sont là pour confirmer. Quand Dieu t'a conduit, tu n'as pas besoin de te défoncer les portes. L'important, c'est très important. important de saisir, de comprendre. Aujourd'hui, je veux prier que Dieu brise tous les chaînes qui vous retiennent. Tout ce qui vous empêche de goûter la joie du Saint-Esprit, de rentrer dans la nature de Dieu. Et d'entrer dans le surnaturel de Dieu. Je veux, aujourd'hui, briser tous les chaînes de raisonnement qui vous empêchent de saisir la parole. et de voir les bénéfices que Dieu vous aide à écouter avec foi et que vous puissiez recevoir. Seigneur, je prie aujourd'hui pour chaque personne qui est ici. Seigneur, qui est peut-être oppressé aujourd'hui ou découragé, je prie que ces chaînes brisent de sa vie et qu'elles puissent recevoir de toi. Qu'à travers cette parole, l'enthousiasme revienne, la joie revienne, et tout ce qui est ténèbre et sombre et négatif soit brisé dans le nom de Jésus-Christ dans ta saine. Reçois-le aujourd'hui. Je te bénis, je te bénis, je te bénis et je veux que tu reçoives cette grâce et que tu acceptes dans ton cœur des paroles, non pas comme venant de moi, mais que Dieu te bénisse à travers moi. Que tu aies la faveur de Dieu et que Dieu change les circonstances qui glorifient son nom. Et pour tous ceux qui sont malades aujourd'hui et que vous avez besoin de prières et que vous avez la foi que Dieu a ressuscité Jésus et que Jésus entend nos prières et qu'il répond à nos prières, bien faites simplement mettre la main sur votre corps comme un signe de contact. Et par les meurtres ceux de Jésus que tous ceux qui ont besoin de la guérison maintenant, que ce soit les jointures, les os, les muscles, les douleurs, l'arthrite, les douleurs dans le dos, dans le cou, que Dieu guérit maintenant. Si tu mères qu'en sang qu'il sèche et meurt, s'il y a eu Seigneur Dieu quelque chose dans le sang qui ne fonctionne pas, qui soit maintenant guéri dans le nom de Jésus. Et je sens que les choses que j'ai mentionnées, il y a des personnes qui sont en train de souffrir de ça et que Dieu est en train de vous guérir de ça maintenant. Parce que le même Dieu qui est ici, le même Dieu qui est chez vous, avec vous, nous a donné son esprit pour qu'on puisse recevoir de Dieu. On ne reçoit pas par l'âme, par les émotions, par l'intellect, mais on reçoit par l'esprit. Et on accepte de passer au-dessus des lois naturelles et prendre les lois spirituelles et recevoir la grâce de Dieu. Seigneur vous a choisi pour vous faire marcher avec lui. Ne restez pas la tête basse ou le découragement. Soyez pas de ceux qui parlent, « Ah, j'ai seulement hâte qu'on revienne comme ça, qu'il nous manque ça, on ne peut pas faire ça. » Soyez pas de ceux qui parlent toujours de ce qui manque. Soyez de ceux qui disent, « Merci Seigneur, aujourd'hui, on est un homme avec le pasteur, merci aujourd'hui, on a pu partager la parole, aujourd'hui, j'ai l'occasion de louer, m'approcher de Dieu, aujourd'hui, l'Église ne peut pas se réunir dans une bâtisse, mais on se réunit quand même. Et nous sommes unis avec Christ. Maintenant, pour ceux et celles qui ont entendu la parole, mais vous n'avez pas jamais fait la prière, jamais vous avez demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur. Pourquoi c'est si important? Jésus dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Jésus est prêt à se révéler, il a besoin juste de quelqu'un qui veut recevoir, quelqu'un. Peut-être que vous êtes la personne ce matin qui, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, vous vous sentez délaissé, on veut être cette famille qui va vous accueillir. Vous sentez peut-être à quoi ça sert la vie, j'ai passé l'homme aussi, à quoi ça sert tout ça. Mais quand j'ai fait la prière par la foi, il y a des gens qui m'ont aidé et j'ai compris et ma vie a été transformée totalement. Faites cette prière, dites-lui, Seigneur Jésus, avec la foi que j'ai maintenant, entre dans mon cœur, sauve-moi, délivre-moi, sois le Seigneur de ma vie et conduis-la dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous avez fait cette prière, vous n'êtes pas toute seule. Allez, mcigc.ca toucher sur l'onglet qui dit, j'ai dit oui à Jésus, remplissez le formulaire et quelqu'un va venir vous aider ou communiquer. Vous n'êtes pas seul dans le monde. Ce n'est pas extraordinaire, ça. Je suis vraiment dans la joie aujourd'hui parce que le privilège que nous avons d'avoir la parole de Dieu, c'est un privilège. Il y a des gens à des endroits qui n'ont pas ce privilège. Le privilège d'entendre la parole et d'avoir l'onction, l'esprit, c'est un privilège. D'avoir la vie aujourd'hui est un privilège. Ayez une attitude de gratitude. au lieu de toujours voir les choses qui ne fonctionnent pas et d'écouter les gens qui se plaignent. Ayez une attitude de gratitude pour ce que vous savez. Commencez à compter les bienfaits de Dieu et votre calcul va vous emmener à adorer le Seigneur. Votre calcul va vous emmener à adorer le Seigneur. Vous avez la santé, vous avez les yeux, les oreilles, vous pouvez marcher. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire que d'autres ne peuvent pas faire. Alors là, une attitude de gratitude change votre perspective de la vie. Quand il y arrive des choses, vous savez, des fois, peut-être que vous avez dit « Ah, je ne peux pas faire, je n'ai pas ça. » Regardez ce que vous avez. Remerciez le Seigneur que vous l'avez. Les choses pourraient être pires. Dieu vous a gardé. Merci de m'avoir reçu à la maison. C'est un privilège pour moi, c'est un naturel, j'ai hâte qu'on se rencontre et tout ça, mais je suis dans la gratitude que je peux au moins vous parler et de voir votre fidélité, de toujours être là pour moi, c'est un grand privilège de vous avoir. Et je vous aime et je sais que vous m'aimez. Merci d'être là fidèle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rappelez-vous, Dieu est au contrôle et va transformer d'autres choses à sa gloire pour votre bien. Passez une semaine glorieuse. À prochaine. Merci beaucoup, pasteur Alberto, pour cette prêche extraordinaire. On apprend encore plus. Félicitations aussi aux nouveaux qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont dit oui à Jésus. N'oubliez pas, le 28 mars, allez sur le groupe nouveau à MCI et participez au Zoom Party. Ça va être extraordinaire. je serai là votre hôte. Donc, je vous invite aussi à rester connecté sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Instagram et YouTube, pointez sur les notifications sur YouTube et s'abonnez-vous à notre page MCI Canada. Donc, merci encore une fois. Passez une excellente journée et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !